Ce chemin de rencontre et d'amitié, car quand on aime les gens, on ne peut qu'être pauvre de cœur. Aimer quelqu'un, c'est entrer sur un chemin d'humilité et lui dire d'une manière ou d'une autre, « Tu sais, j'ai besoin de toi pour vivre. » Quand on aime les gens, on ne peut être que doux, car la fraternité ne s'accomode jamais de la coercition ou de la force. Quand on aime les autres, on est pris aux entrailles et on est à certains moments appelé à pleurer de la souffrance de l'autre et du malheur qui l'accade. Quand on aime les autres, on a faim et soif de la justice, de la dignité de tous et en particulier celle des plus fragiles, pour qu'elle soit respectée, quoi qu'il en coûte. Quand on aime, on devient capable de miséricorde pour surmonter le mal connu par le pardon, sans bien sûr oublier la justice. Mais bien sûr, celui ou celle qui s'engage sur ce chemin court le risque, comme le dit les Béatitudes, d'être persécuté. Car la fraternité, avec les plus pauvres, dérange l'ordre quand il est établi sur la raison du plus fort et du plus compétitif. Alors vraiment, je rends grâce à ce Jésus qui m'a pris par la main comme un amant heureux et m'a emmené sur ce chemin de risque et d'aventure au service de cette bonne nouvelle du règne de l'amour de Dieu, adressé à tous sans exception, à commencer par les plus pauvres. Je rends grâce pour cette famille où le Seigneur m'a donné de naître. Mes parents, Roger et Simone, mes soeurs, mon frère, leurs conjoints, les neveux, les nièces, les cousins et cousines. C'est là que peu à peu j'ai appris à aimer et à vivre avec les autres dans la diversité de leur caractère, de leur génération. Et où j'ai vécu ces premiers émerveillements d'enfants face aux poèmes de la nature. Quelle joie de vous revoir ici aujourd'hui. Et puis, il y a eu l'Algérie, qui a été pour moi quelque chose de déterminant. En 1964, deux ans après l'indépendance, j'aurais pu rencontrer de la rancune après la guerre. J'ai découvert une hospitalité inoubliable qui a marqué définitivement mon ministère. Celle de mes amis algériens. Hospitalité qui fait que d'étrangers, on peut devenir frère en habitant le même espace. Être ainsi accueilli dans les hauts plateaux de l'Atlas Saharien, sous la tente des nomades, partager le pain et le thé dans le silence du désert. Hospitalité dont j'ai découvert, grâce à mes amis musulmans, la dimension mystérieusement sacrée, et je reprends ce terme en arabe, c'est-à-dire l'homme est considéré comme l'envoyé des dieux. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que mon ministère de prêtre ne serait jamais cantonné uniquement à la communauté chrétienne, mais me mettrait définitivement au service de la rencontre entre des hommes et des femmes si divers par la culture, la religion et les convictions. Puis, après mon ordination, ce fut le travail dans la maçonnerie à un quart d'huile. Mes camarades du bâtiment m'ont fait découvrir la rude fraternité du travail d'équipe sur les chantiers. J'ai appris avec eux, comme manœuvre, à manier la truelle, à monter les arglots, à jeter un l'enduit, et dans le partage des coups de gueule et des intempéries, à vivre cette condition commune qui nous permettait de nous comprendre à demi-mot, de nous estimer et de nous engager ensemble pour que changent les conditions de travail. Et cela faisait qu'à certains jours, des maçons disaient à mon patron « Tu me donneras Jean-François comme manœuvre, j'ai besoin de lui parler. » Et mon patron se faisait cette publicité « Ici, vous savez, on fait tout le ciment à l'obélite. » Je rends grâce aussi pour tout ce que mes frères prisonniers ont fait découvrir lorsque j'ai été aumônier de prison pendant 33 ans de mon ministère. Là, j'ai rencontré l'homme aux prises avec son mal intérieur qui l'avait amené à commettre un délit. « Tu vois, curé, me disait un détenu, moi j'ai deux tôles. » La première, c'est ma cellule avec les barreaux. Je ne sais pas dans combien de temps j'en sortirai. Mais la seconde, c'est à l'intérieur. C'est la haine que j'ai pour certaines personnes. Et il m'ajoutait « Là, si tu arrives à m'en sortir, te paye des prunes, t'auras gagné. » Et sans le savoir, ce détenu me traçait ma notion. Et j'ai su au fond de moi ce que signifiait la puissance libératrice de la miséricorde qui faisait dire à Dieu aux buissons ardents en s'adressant à Moïse « J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je suis descendu pour le délivrer, maintenant va, je t'envoie, fais sortir mon peuple. » Et j'ai connu à la prison une fraternité qui libère des prisons intérieures. Assez paradoxalement, je puis témoigner que j'ai rencontré aussi en prison des hommes libres, libres de construire et de reconstruire leur vie. Je remercie aussi pour cette belle fraternité diocésaine telle que je l'ai vécue et servie comme vicaire de général de Jacques Gaillot. qui m'a dit qu'il était en communion de pensée et d'amitié avec nous aujourd'hui. Nous étions sur la lancée du Concile Vatican II. Nous étions fiers de donner corps à cette Église, peuple de Dieu qui émergeait suite au Concile. Regarde à tout le peuple en chemin, chantions-nous avec passion, avec notre frère Roland Dolay, dans les grandes assemblées liturgiques, où les laïcs avaient la parole et qui étaient toutes frémissantes de la vie, des joies, des peines, des espoirs, des angoisses des hommes de ce temps. Et avec les paroisses rurales animées par des communautés de fidèles, priantes, fraternelles, missionnaires, avec l'école des ministères, avec un appel soutenu au ministère diaconal, avec un élan qui voulait animer l'Église diocésaine en partant des plus pauvres, nous avons vécu avec enthousiasme un vrai printemps d'Église. Je rends grâce ici pour ce chemin de fraternité poursuivi à la pastorale des migrants dont je suis devenu le secrétaire. Ce temps a été marqué par la clameur des migrants sollicitant leur régularisation pour sortir de la clandestinité. Et j'ai découvert dans les dialogues avec ces hommes et ces femmes, venues d'ailleurs au prix souvent de grandes souffrances, que la fraternité ne peut se vivre que si les droits élémentaires de toute personne humaine sont respectés. Et cette période m'a aussi appris que la fraternité, c'est un combat, un combat contre les tentations de repli, de rejet de l'étranger qui traverse notre société. Un combat difficile encore aujourd'hui. Je rembourse aussi pour ces dix années vécues ici, sur cette belle paroisse que nous avons nommée Saint-Pierre-des-de-Rilles. Parce qu'avec Saint-Pierre, familier de la barque et de la pêche, eh bien, nous avons appris à passer sur l'autre rive pour rejoindre ceux dont la culture et la religion ne nous étaient pas familières. Et nous avons été si heureux de ces belles célébrations où un peuple arc-en-ciel était rassemblé pour chanter les merveilles de Dieu, comme aujourd'hui. Et nous avons eu à cœur de servir la rencontre entre les habitants des villages environnants et la ville qui était encore nouvelle, cette ville de Val-de-Roye. Nous avons ainsi, ensemble, fait l'expérience d'une église qui voulait être signe de fraternité et apporté sa contribution au développement des liens sociaux avec toutes les associations dans ce beau collectif « Vivre ensemble » à Val-de-Roye, dont Nadia Benhamara parlerait mieux que moi. Et nous avons eu la joie, ensemble, de nous insérer dans une laïcité ouverte, favorisant le dialogue entre tous les courants de pensée. Je rends grâce aussi pour tout ce chemin d'amitié que nous avons vécu entre musulmans et chrétiens. Mes amis musulmans sont là pour en témoigner depuis de nombreuses années. Nous avons appris à nous connaître, à nous estimer dans des chemins de foi différents. Mais nous avons ressenti que c'était le même Dieu qui nous avait créés. Et nous avons aussi pris conscience et proclamé ensemble, au gré des événements douloureux qui ont marqué notre société, que rien ne pouvait nous empêcher de vivre ensemble. Et nous avons ensemble créé une association pour le dialogue interreligieux dans l'œuvre afin de promouvoir une culture de la rencontre et de la solidarité avec les personnes les plus fragiles de notre société. Mais voyez-vous, frères et sœurs, je ressens aujourd'hui aussi combien cette culture de la rencontre est menacée. Plus que jamais, devant les défis du dérèglement climatique, des conflits qui surgissent un peu partout, des mouvements migratoires qui s'amplifient, des peurs qui montent, je ressens de façon aiguë l'urgence de vivre ensemble la fraternité. Alors je fais mienne ces paroles prophétiques du pape François. Aujourd'hui, dit-il, il n'y a plus de temps pour l'indifférence. Nous ne pouvons pas nous en laver les mains en prenant de la distance et en ne nous souciant pas ou à travers un désintérêt. Soit nous sommes frères, permettez-moi de vous le dire, dit le pape, soit tout s'écroule. C'est la frontière, la frontière sur laquelle nous devons construire. C'est le défi de notre siècle, c'est le défi de notre époque. Pères et sœurs, et pour moi, ce n'est pas une forme de style de dire frères et sœurs, c'est vraiment bien. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Avec mon âge qui s'avance, avec les forces qui me restent, je voudrais encore une fois vous dire, cette fraternité que nous formons aujourd'hui, elle est entre vos mains, une main tendue, un respect fondamental pour toute personne si fragile soit-elle, une écoute, un cœur ouvert pour comprendre le mystère de l'autre, un chemin magnifique s'ouvre devant nous, le plus beau cadeau que nous puissions nous faire les uns aux autres, c'est vraiment la fraternité. C'est ce que je vous souhaite maintenant. Amen. Applaudissements 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 Applaudissements